Donc, deuxième test avec SampleScreens Record, mais cette fois-ci en WebM. Parce que WebM, c'est libre. C'est mieux. Ouais, parce que c'est juste un autre format que OGV que j'avais mis. On fait quelques tests juste pour le plaisir, puis après, vu que c'est surtout de la révision. Donc là, on va juste reprendre la partie. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit fichier pour la partie du WGET que j'avais fait hier. J'avais voulu faire la démonstration, mais ça avait été trop long. Ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis un petit demo.tar.gz. Donc là, c'est bon. Donc là, tu vois, quand je tape Xerus demo.tar.gz, il me pop-up pour pouvoir télécharger. Comme on avait dit, je peux faire directement avec... Non, 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 ça, je viens juste de le faire. Là, ça fait comme 30 secondes que je viens de le faire. TMP, je pourrais faire WGET HTTP Xerus demo.tar.gz. Donc là, je télécharge le fichier et après, je fais, par exemple, ZT. Donc Z, parce que c'est un fichier zippé, ben, GunZip. T, Z, si vous voulez, on peut réaliser l'opération. Mais là, je vais juste lister le contenu. Donc, on n'utilisera pas le résultat, mais si vous voulez le faire, on va le faire ensemble. Donc, on voit, là, je l'ai fait en deux étapes. Le WGET et après, je fais le TAR. Il y a juste trois fichiers dedans, un peu plus. Donc, j'ai créé, il y a un répertoire qui s'appelle DEMO dedans. Et j'ai deux fichiers à l'intérieur. Le LIBRE, ELECTION et pourquoi les logiciels libres ne doivent pas avoir de propriétaire. OK ? Donc, cette commande, je peux la faire en un seul coup. Je pense qu'avec juste tirer. Ah non. O, là. Je fais WGET, mais cette fois-ci, je mets le paramètre moins O tiré. Ça a l'avantage de m'afficher à l'écran le TAR-GZ. Donc, là, il ne l'a pas téléchargé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a téléchargé, mais il l'a envoyé sur le standard output. Donc, sur le 1. Et là, en fait, je le pipe dans TAR-Z, même commande, ZTVF, et je mets un tiré. Ici, ce que je fais, c'est que je dis WGET-O. On pourrait voir le manpage, exactement le détail. Mais quand je mets le tiré, ça veut dire, mets-le au standard output. Et ici, dans le TAR-ZT, le tiré, ça veut dire que ça va venir de standard input. Et là, il y a une erreur. T, V. Ça ne marche pas. Write to standard output. Non, ici, j'ai... No found an archive. Ah, ok. Ça ne prenait pas de tiré à la fin. Excusez-moi. Ici? Ça n'aurait pas marché, en fait, puisqu'il s'aurait attendu à avoir un argument broken pipe. Il n'arrive pas à le faire. Et bon, là, si je fais un LS, je vais supprimer les démos. Je fais un X, donc pour extraire. Pas de tiré. Et là, broken pipe. Où je viens de tirer? Ah, j'ai Z, X. Ah, pas de T. Voilà. Et là, j'ai le répertoire démo avec les fichiers qui sont à l'intérieur. Donc, il a utilisé WGET. WGET, il a envoyé au standard output. Et en fait, WGET, il a récupéré du standard input. Et il l'a exécuté. C'est sûr que dans la réalité des faits, là, je télécharge le fichier, puis après, je le décompresse. C'est vraiment l'objectif. C'est juste pour faire la démonstration encore une fois. Mais c'est pas... Oui, exactement. Quand je fais WGET, en fait, si je fais un WGET, juste comme ça, il va me récupérer le index.html. Donc, tu sais, je vais avoir... Sans la porn, oui. Oui, tu peux tout copier. Parce que, tu vois, mettons... Bon, pourquoi tu vas utiliser WGET? T'es là, t'es en train de broser sur ta machine, etc. Hop, tu trouves le lien, tu pastes le lien, tu vas sur ton serveur, tu fais WGET. Si tu cliques, 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 ce que tu vas faire, c'est que tu vas télécharger le fichier sur ta machine, sur ton desktop. Tu vas prendre ce fichier-là, tu vas l'uploader vers le serveur. Pourquoi tu ne le télécharges pas directement sur le serveur? Un, tu risques d'avoir une connexion plus puissante parce que tu es au datacenter. Deux, ça t'évite d'avoir à faire les deux opérations de je télécharge sur mon poste et j'uploade vers le serveur. Non, c'est ça? Ben, ça, c'est les cas. Après, WGET, il n'y a plus... Je ne connais pas Windows. WGET a plusieurs opérations qui vont te permettre de faire aussi des WGET récursifs à l'intérieur de la page web. Donc, tu vas donner un site web et il va aller pomper l'ensemble des informations qui sont à l'intérieur. Vous avez un nombre à... Si vous cherchez sur le net, là, WGET récursif, là, vous allez avoir les instructions pour pouvoir faire ça très facilement. Même de faire un récursif uniquement pour des types de fichiers. Il va faire un WGET, il va aller sur la page web, hop, il va faire, puis il va chercher tous les fichiers PDF ou tous les fichiers JPEG qu'il est capable de trouver. Bien entendu, je vous conseille de mettre un depth, comme ils disent, à une profondeur, en fait, parce qu'à un moment donné, sinon, ça va être long, là, à récupérer l'ensemble des fichiers. Donc, tu sais, tu dis, suis les trois liens, suis les dix liens que tu vas trouver pour pas qu'il aille trop loin, en fait, à un moment donné. Le WGET est assez intéressant pour des opérations de collecte d'informations depuis Internet. Bien entendu, tu peux toujours browser aussi, depuis, directement, avec Links. Je pense pas qu'il est installé. Il y a des browsers aussi, texte, qui sont disponibles, là, si tu veux. Browser en ASCII, là. C'est toujours intéressant, serait-ce que c'est pratique, là. Ouais, la pointe d'un ASCII. C'est juste des caractères, en fait. Donc, ça, c'était ça. Là, on avait vu, grosso modo, les différentes commandes pour faire la même chose. C'est le même concept, là, où j'avais récupéré, à partir d'une page web, il y avait, on récupérait le texte, et j'avais fait des grebes, des cartes, etc. pour extraire, pour faire jouer la musique. Si on avait vu ça, c'est sûr que, on revient, on va plutôt continuer, si on a du temps, si vous voulez, on pourra revenir au-dessus. On fait un peu d'exercice, alors ? Allez, c'est parti. Donc, on va extraire de la commande history, toutes les commandes qu'on a réalisées qui contiennent sudo. Ok. Donc, la commande history. Ça va me donner le temps. Oh, tu peux le faire de n'importe où, hein, de toute manière, là, je suis, moi, je suis... History, ça va te permettre d'avoir la liste des commandes qui ont été tapées. Ouais, c'est que moi, je tape plus que vous. Donc, et là, ce qu'on veut, c'est qu'à l'intérieur du résultat qui est là, extraire uniquement les commandes où il y a eu sudo. Vas-y, prends ton temps, là. Moi, je vais faire les petits dessins entre-temps. Voilà. Le mot sudo. Ah, wow. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Voilà. Quoi? Ça va. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501